Dans le roman Au nom de la Rose, de Humberto Eco, le personnage principal, Guillaume de Baskerville, dit quelque part que pour déchiffrer le monde, c'est une affaire policière, il y faut, dirais-je moi, un supercolombo. C'est une opinion. En face des événements que nous vivons depuis un mois, je dois dire que l'enquête policière a lancé, et non seulement urgente, car il faut trouver des solutions, mais semble-t-il impossible. Que voit-on ? Depuis des mois, nous voyons une révolution mouvoir la péninsule, la partie arabe de la péninsule africaine sans qu'aucune notion idéologique ou politique nous donne exactement la clé de ce soulèvement, que l'Occident, dans sa superbe naïveté, attribue au désir d'avoir la liberté et la démocratie. Mais la démocratie n'est pas la panacée universelle. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit, si c'est dans l'état où nous la pratiquons, que ce soit vraiment le modèle le plus souhaitable. Moi, je dois dire que devant un événement de ce genre, aussi percutant, aussi durable, aussi varié, et mettant en cause cinq ou six nations, sans qu'il y ait contamination politique entre elles, eh bien je pense que l'enquête doit être postée postée au niveau le plus haut de la visibilité spirituelle et intellectuelle qui existe pour le monde. Alors, moi, depuis que ces événements de torture, cela fait déjà plus d'un mois, j'ai commandi le bourbon. J'ai le désir d'interpréter ce qui arrive, et malgré moi, mon cerveau le fait la nuit, en m'empêchant de dormir. Je suis très frappée par l'obstination qu'à ma mémoire a me rappelé un koan japonais. Et ce koan japonais dit exactement ceci, que je vous souhaite. Quand un bœuf mange un grain de blé dans la région de Kyoto, au même moment, un cheval grossit, s'enfle et s'emballe à Tokyo. Alors, c'est une sorte de proverbe métaphorique, dans lequel on voit plusieurs éléments se combiner et défier notre perspicacité. D'abord, deux événements, le grain de blé et la nourriture de l'autre côté, un A et un B, si vous voulez, en plus, une synchronicité si parfaite que l'on doit parler d'instantanéité. L'élément crucial dans ce koan, c'est que les deux événements se produisent en même temps, à la même seconde, sans que l'on puisse s'expliquer comment le fait qu'un bœuf mange un grain des blés au nord de la péninsule fasse grossir, s'enfler et s'emballer un cheval au sud. Eh bien, tout ceci serait mystérieux et même incroyable si la science qui fait l'enquête policière sur le réel, soi-disant, ne nous disait de son côté qu'en effet, la réalité est faite de choses étranges et en particulier d'intrications entre des événements qui ne sont pas ni au même endroit, ni dans le même système de réalité, mais qui, parce qu'ils se produisent au même moment, font sens. Eh bien, cela ressemble au koan japonais. Il a pris l'angile qui est extrêmement subtil. C'est un homme remarquable. Il dit des choses très surprenantes. Et en particulier, il n'a pas peur de faire des analogies. Il en fait une à propos des études météorologiques. Il y voit une sorte d'exemple qui nous montre que la prévision a ses limites. Les études météorologiques ne permettent pas de voir très loin ce qui s'engagera. L'information n'existe pas. Ce peut être, dit-il, le battement d'une aile de papillon quelque part dans le bassin amazonien qui fait un drame, ou bien l'éternuement d'une personne enrubée à Madagascar. Et ensuite, des années après, vous avez le déluge. Donc, sa supposition et son exemple est très intéressant. Et c'est un homme qui va très loin, car il sait, et il le dit, que la seule chose que l'on puisse pronostiquer, c'est qu'il y aura des grandes leçons à tirer de l'histoire et qu'il faut s'attendre à des bouleversements total et grave de toutes nos conceptions. C'est lui qui le dit. Bon, M. Ilya Prigogine dit beaucoup de choses fort intéressantes, très troublantes sur la réalité. Et il n'est pas le seul. Il se trouve que dans le domaine du système quantique, on nous dit aussi des choses surprenantes. Par exemple, M. Bell dit que les événements synchrones, ceux qui se produisent dans la même seconde, ne sont même pas localisés au même endroit. Ils peuvent être simultanés, apparentés au plus degré, et être dans deux régions différentes. Et deux régions à des hauteurs structurelles non communes. En outre, il y a un physicien français très célèbre, Alain Aspect, qui a démontré, par une expérience qui a été révolutionnaire et peut-être la plus importante du XXe siècle, que lorsqu'un spin d'un atome change d'un côté, son homologue change automatiquement, sans qu'il y ait eu relation de cause à effet, ni même correspondance pratique entre les deux, ni lien de causalité, ni canal de conduction, et rien. C'est-à-dire que les choses dans notre monde réel, selon la façon dont les sciences le produisent, est hautement magique et inexplicable. Alors moi, cela me touche beaucoup parce que, comme je résonne en tant que kabbaliste, je ne suis absolument pas de cet avis. Je pense au contraire que la clé du code qui mène le réel nous a été donnée et que les événements nous arrivent dans un système créé plein d'amabilité pour nous parce qu'il nous apporte les événements narratifs dans un état à demi décodé. En réalité, nous vivons dans un univers où le fait que les événements soient narratifs, c'est-à-dire objets de récits et d'inspections, représentent de la part de l'énergie cosmique qui nous conduit une sorte de collaboration où la moitié du travail est fait, nous n'avons qu'à terminer le travail. Eh bien, il semble que ce soit bien difficile de le faire comprendre. Alors, je tiens à le souligner, pour la science, nous vivons dans un univers obscur qui s'éclaire peu à peu à force de réflexion sans que l'on puisse jamais savoir de quoi il retourne, en ayant l'impression, disent-ils, que tout est référé à un attracteur superbe qui serait le tout, mais un tout que l'on ne voit pas et qu'auquel finalement on ne croit pas. En revanche, dans la Kabbale, c'est tout autre chose. Nous savons que l'univers a été créé sur un modèle donné. Nous connaissons les clés archétypales de ce modèle. Ce modèle réfère et se reproduit dans toutes les unités qui existent dans nos événements. Et il n'y a pas de récits narratifs au monde qui, de quelque façon, ne soient pas tributaires de ce codage. Par conséquent, mon inspection, mon travail de flic, mon travail d'investigateur est beaucoup plus... D'abord, il est promis au succès. Et en plus, il est plus facile, puisque la moitié du travail m'arrive sur un dossier qui est la réalité narrative elle-même. Le problème, ce sont les événements. Le fait qu'effectivement, tout nous arrive dans une sorte d'explosion d'éléments complexes, intriqués entre eux, et que, effectivement, s'il nous arrive sous une forme symbolique, cela ne se voit pas l'emblée, il faut le savoir. Mais la connaissance le sait, et c'est exactement ce que je fais. Moi, quand je regarde la révolution spasmodique qui traverse et qui parcourt le nord de l'Afrique et touche de plus en plus de pays arabes, je me dis, il y a là une impulsion générale, et la Terre veut que nous le sachions, elle nous le montre de visu. Il faut donc analyser ces choses-là. Et ce n'est possible, puisque je sais, de par la connaissance, que le principe d'unité est un cerveau. Si c'est un cerveau, l'énergie à l'intérieur, ce sera l'influx nerveux. Et si c'est un cerveau, il aura deux hémisphères. Si la deuxième hémisphère, l'influx nerveux ira de l'un à l'autre, sur une ligne latérale qui, peut-être, demande un certain temps à se produire, mais ce temps est tellement minime qu'il nous donne l'impression de l'instantanéité. Et le point A est dans un hémisphère, le point B est dans l'autre, et la trajectoire est exactement celle de l'influx nerveux. Un influx nerveux que l'on voit dans le cerveau, mais que l'on ne voit pas dans la réalité, quand le cerveau est un cycle, parce que le modèle absolu n'est pas visible dans les réalités de la création, mais il est visible dans le cerveau humain, qui en est le témoin. À ce moment-là, le koam japonais m'est extrêmement facile à comprendre. Je vois que dans un cerveau cyclique, quelque part, une information minime du côté qui sait est transmise par une énergie au côté qui fait, lequel ne fait pas par hasard, car si le qui sait travaille sur deux dimensions, s'il est linéaire, le qui fait, lui, est spatial, il a droit aux trois dimensions. En effet, le koam a raison, tout s'enfle, tout augmente. Et à ce moment-là, la réalité se met en branle, une réalité qui devient un événement. Alors moi, pour tout dire, j'ai le bourdon. Quand on a le bourdon, ça veut dire qu'une idée générale va aux quatre coins de votre pensée en touchant toute la bibliothèque qui s'y trouve. Et c'est exactement ce qui m'arrive. Je me suis dit, en regardant les événements de tout ce mois, du 15 février au 18-28 mars, je me suis dit, il se passe des choses incroyables. Il se produit le pire, le drame du Japon, le soulèvement de Kadhafi contre son propre peuple. Ce sont des anomalies énormes. Alors que se passe-t-il ? Comment puis-je les lire ? Dans ce cadre de problèmes, je dispose tout de même d'une référence étonnante qui me vient des mayas. D'après les calendriers mayas, quelque chose d'essentiel se produirait entre le 8 mars 2011 et le 28 octobre 2011. Vous comprenez, ça c'est un délai. Mais c'est un délai qui va contenir quoi ? Moi, ce qui me préoccupe, c'est de voir le cadre temporel de ce délai correspondre aux événements qu'il me donne le bourdon. Car le 8 mars, c'est en ce moment. Le 15 février, il y avait la révolution chez Kadhafi. Et le 10 mars, deux jours après, il y a le séisme au Japon, suivi de Stoudami, suivi de l'expansion de la future terreur nucléaire qui nous touchera tous. Alors je me dis, voyons, il y a deux questions à se poser. En face des événements, il faut se dire, il y a un informateur qui transmet ses ordres à un réalisateur et moi, j'assiste aux événements réalisés. Alors la question que je me pose à ce moment-là, c'est qui fait quoi et où ? Je dois résoudre qui donne l'information, en quoi consiste cette information et où est-elle donnée ? Parce qu'il y a un lieu. Et la seconde question que je me pose avec angoisse, c'est la suivante. Comment se fait-il que ces événements soient dans notre fenêtre de temps au plus fort de notre actualité ? Que font-ils là ? Que nous disent-ils ? Et où en sommes-nous ? Vous comprenez, c'est très grave. Une prédiction qui a actuellement au moins six siècles d'âge, nous prévient à un jour près qu'à partir du 8 mars 2011, dans un cadre très précis de temps, qui compte exactement 231 jours, quelque chose se produirait, et nous voyons se produire dès le deuxième jour de ce délai, un séisme au Japon qui est comme une fin du monde, et nous voyons se produire ce séisme en relation temporelle avec l'événement qui se produit en Libye où M. Kadhafi fait tirer sur son peuple pour garder le pouvoir. J'observe, et il faut le regarder attentivement, que l'événement Kadhafi précède le séisme. L'affaire de Libye est datée du mois de février, et le séisme, lui, est nettement daté du mars. Dans cette relation, A se trouve d'un côté, B se trouve de l'autre, et l'instantanéité, elle est dans le peu de temps qui sépare le 15 février du 10 mars. Parce que pour le temps, pour notre actualité, c'est rien. Nous sommes dans les temps, nous sommes dans le moment crucial. Et effectivement, une séparation, j'ai dit il y a un moment que la localisation était dans deux hémisphères différents, comme la science nous dit que ce n'est pas dans la même région. Et effectivement, si vous regardez les événements libyens, ils se produisent avant le 8 mars. Et en revanche, le séisme japonais se produit après le 8 mars. Il y a donc une sorte de séparation entre les deux, qui est comme la ligne de démarcation entre la gauche et la droite dans le cerveau. Dans cette relation, telle que je viens de la lire, le côté informationnel est le premier, et le niveau réalisateur est le suivant, le second. Par conséquent, si je dois chercher une information et une responsabilité profonde, qu'elle soit quelque part, dans ce mécanisme, eh bien l'information, elle est du côté Kadhafi, et la réalisation est du côté du Japon. Nous n'avons pas éclairé le problème. Et regardez comme c'est inquiétant. Pour les scientifiques, il n'y a aucun moyen de l'éclairer. Il n'y a aucun moyen de rien faire. Et même, ce qui se passe au Japon est terrifiant, parce que les techniciens avouent leur incompétence. Ils ne peuvent plus agir. La réalité nucléaire leur échappe. Le séisme était une chose. Le tremblement de terre était une chose. Le tsunami en était une autre. Et le nucléaire a été une troisième. Et maintenant, ils ne peuvent rien faire. Et derrière cet événement, le monde entier est compromis. La respiration de l'humanité risque d'être nucléarisée. Je ne veux pas vous effrayer. Au contraire, je désire éclairer la réalité profonde de ces problèmes pour qu'en en ayant l'intelligence, peut-être, la grande conscience cosmique heureuse de se voir comprise calmera un peu les effets de ces désastres. C'est dans cette perspective que je parle et que je veux absolument dire ce que je sais parce que c'est important. Vous pensez peut-être que mon pari sur la cohésion entre la conscience cosmique et notre effort de compréhension pourrait être salutaire. Vous pouvez le considérer comme une utopie. Mais moi, je vais vous dire tout le réel est holographique. La création est une conscience, un cerveau. La vie évolutive est un cerveau. Nos événements sont dans des cerveaux et nous, nous avons aussi des cerveaux. Eh bien, nous avons tous le même instrument, le même outil et il ne faut pas s'étonner que ces outils puissent se comprendre entre eux. Et moi, je crois fermement que si l'humanité avait le cran, le courage de comprendre ce qui se passe en termes de connaissances sacrées, les cerveaux supérieurs que sont l'évolution, le cycle, la création, l'enregistrerait avec satisfaction et nous aiderait peut-être à voir venir l'événement d'une nature supérieure qui est en train de se produire. Et là, je vais vous dire, il faut regarder la prévision Maya. 231 jours sont prévus. À quoi ? Si ce n'est pas l'acte de conscience dont je parle, je ne comprends plus rien. Mais puisque je ne veux pas vous prêcher gratuitement, je vais vous dire ce que l'on voit quand on regarde simplement ce cadre de temps, ce délai de 8 mois, de 231 jours. Quand on le regarde en kabbaliste, bien sûr. Parce que 231 n'est pas divisible par 2. à revanche, c'est divisible par 3. Et si vous le divisez par 3, vous obtenez 77. 231, c'est 3 fois de 77. Alors, là, vous comprenez, moi, en tant que kabbaliste, je suis renseigné. 77, je sais ce que c'est. C'est la valeur numérique d'un mot hébreu. et il est formé de deux lettres que je connais. Celle qui vaut 70, c'est Aïn, et celle qui vaut 7, c'est Aïn. Alors, si je regarde le mot 77, les 3 77, énigmatiquement déplacés comme des projets dans le cadre des 231 jours, je vois que Aïn, 70, me dit exactement ceci. 70, Aïn, regarde le 7, Zahin, cela veut dire que je dois faire grande attention à ce que signifie le chiffre 7. Or, le chiffre 7, on le sait dans la Bible, le 7e jour, c'est quand Dieu se repose. Oui, mais la création, nous le savons aussi par la Bible, est un cerveau qui n'a que 6 couches. Alors, où est-il ce 7e jour dans une structure de 6 couches ? Vous voyez bien qu'il y a un mystère. Eh bien, ce mystère, le 77 de 231, vous conseille de le regarder et vous dit regardez où se trouve le 7. et regardez ce que vous y verrez. Eh bien, si je regarde, moi, je sais faire ça. Mais je ne peux pas vous l'expliquer là, c'est trop long. Mais ça ne fait rien. Je le ferai dans un film. Le 70 me dit de regarder le Shabbat, c'est-à-dire le moment clé où il ne faut plus faire, où Dieu se repose, où l'œuvre est terminée, eh bien, il faut y penser car pratiquement, nous en serions là. Nous sommes entrés dans l'espace-temps où le conseil d'arrêter les travaux de découverte, de recherche, de fabrication, de technologie, de super-excitation doivent être stoppés. C'est ce que nous dit le premier 77. Le second peut dire autre chose. Car trois fois 77 ne veut pas dire que trois fois on nous rappellera la même notion. Justement, pas. Parce que trois fois se réfère aux trois niveaux d'organisation qui se forment dans toute réalité et qui s'échelonne graduellement du plus simple au plus compliqué, au plus complexe. Alors, le plus simple, c'est celui qui m'indique de voir. Le plus complexe, c'est celui qui, dans 77, me donnerait une autre information. Et il y en a bien une autre. Parce que 77, c'est aussi le mot « as ». qui existe dans la Bible, dans le dictionnaire hébraïque. Et c'est un mot qui a deux sens. Il a le sens en tant qu'adjectif de cruel, violent, puissamment sévère, toutes choses qui font peur. et en même temps, quand il devient un nom, il nous parle de la puissance et plus encore, par une référence biblique, de la puissance qui est préférée. Eh bien, moi, la puissance qui est préférée, pour moi, c'est la Kabbalah. et je suis en train de vous en démontrer les puissances de lire là où la science n'a pas de mots. Donc, j'ai affaire à 2,77. Le premier me dit, d'une manière générale, « regardez ce qui va arriver ». Le second me dit, « ce sera cruel, mais vous pouvez toujours préférer la puissance de voir qu'elle est breu ». Il y en a une troisième. C'est que le même mot, « as », qui a les deux sens que je viens de donner, en a un troisième. Un troisième qui dit, « as ». Ça s'écrit de la même manière, ça vaut 77. Et là où nous avons eu en second niveau deux sens concernant, si vous voulez, la méthodologie d'approche, avec le mot « as », nous tombons dans une réalité concrète, parce que « as », c'est la chèvre. Et là, je dois vous dire quelque chose qui me touche personnellement, parce que il existe en Espagne un grand livre qui s'appelle « Le Meham Loez ». ce titre, en hébreu, ce livre est un énorme commentaire biblique, écrit, pensé, parlé en espagnol, mais écrit en hébreu. Et il a été entièrement traduit en espagnol par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été la première personne qui a compris à peu près ce que je faisais au monde, je vous en ai déjà parlé. Alors, ce livre monumental en plusieurs volumes, en plusieurs tomes, est l'œuvre de David Gonzalo Maesso et de Pasquale Pasquale Requeiro. Et moi, je suis très sensible à la personnalité de David Gonzalo Maesso parce qu'il est la première personne qui, sur très peu d'espace de travail que j'avais déjà fait à propos de Don Quichotte, a compris l'envergure de mon travail. Et je lui en suis extrêmement reconnaissante. Or, dans ce livre qu'il m'a offert, le titre « Méhamloès » signifie « Ce peuple qui n'est pas une chèvre. » Ce peuple qui n'est pas une chèvre, c'est le peuple hébreu. Pourquoi n'est-il pas une chèvre ? Parce que dans l'écriture du mot « Az », « Aïn, Zayn », il ne lit pas « Chèvre », il lit « Puissance de paroles préférées ». Et c'est ce que fait l'auteur de ce grand commentaire biblique. Il témoigne de la puissance de pensée que donne l'hébreu. Alors, vous voyez, au troisième niveau d'organisation, nous voyons apparaître la chèvre. Or, dans la Bible, la chèvre, le bouc, c'est ce qui doit s'en aller. Moi, quand on dit chèvre, comme je suis un peu méchant de temps en temps, je dis, ben oui, la chèvre, c'est celle qui belle. C'est le savoir qui belle et qui ne dit pas les choses parfaitement. Je ne voudrais pas être méchante envers la science, mais elle fait partie du belle-bon. il y en a d'autres. Mais on ne peut pas confondre les cris d'un animal qui est un chevreau qui se plaint avec une puissance de comprendre qui soit donnée par l'éternel. Écoutez, c'est dérisoire. L'homme croit que ce qu'il pense et que ce qu'il fait est magnifique. Moi, je ne dis pas que ce soit inutile, mais la création, c'est autre chose et la réalité des faits et les comprendre en sont une autre. Donc, nous arrivons avec les 3.77 à nous dire exactement ceci. Vous êtes priés de regarder avec attention le moment qui arrive parce que dans ce moment qui arrive, vous aurez affaire à la puissance de parler et vous ne pourrez pas la confondre avec celle qui doit s'en aller. Je vais m'arrêter là. Je ne veux pas vous en dire plus pour aujourd'hui pour une raison très simple. C'est que si je veux vous donner l'explication que je les tiens dans mon esprit, j'aurai besoin d'au moins deux heures de discours. discours. Et en plus, je ne veux pas les donner comme ça. Il faut que vous ayez le cran de savoir que pour accepter la pensée réelle qui est celle de la puissance de l'hébreu, il faut payer son écho et il faut payer de sa personne et ce n'est pas simplement un cadeau qu'on vous fait. C'est un effort que vous devez faire pour répondre à la sollicitation magnifique qui, elle, vous est offerte. Sous-titrage Sous-titrage